Non, on fait comme on peut, comme des parents qui essayent d'être avec leurs enfants, mais de travailler, mais d'être un couple. Donc on essaye de mettre chaque chose à sa place, mais ça ne marche pas. Tout passe, tout se fout. Après, j'ai l'impression que c'est un rapport qu'on a parfois dans les métiers artistiques. C'est vrai que c'est une passion avant tout. Donc même avant d'être ensemble, moi je passais mes journées entières et mes nuits à faire de la musique. Et tout se mélange, les amis venaient, on composait ensemble. Donc même la même manière de communiquer avec les gens qui faisaient de la musique, c'était faisant un morceau ensemble. Donc j'ai l'impression que c'est rencontré comme ça. Et dans notre projet, parfois on est ensemble, parfois chacun a besoin d'aboutir à une idée seule, en tout cas d'essayer plein de choses, et après on échange, on se rencontre. Le premier album était entièrement composé par Yael, et correspondait à une tranche de bille de Yael avant même qu'on travaillait ensemble. Et puis après on l'a mis en musique ensemble pendant longtemps. Après sur le deuxième album, ça a commencé à être un peu plus poreux, d'influences diverses. Sur celui-ci, il s'est passé, on a commencé à composer quelques morceaux ensemble, et ça a donné un autre univers dont on profite. Donc c'est toujours une sorte de polaroïd de là où on en est. Qu'est-ce qui a changé pour vous la maternité ? Justement, ça arrive à consacrer le rôle de maman plus... Ça a changé tout, c'est-à-dire qu'avant, j'étais un peu une femme-enfant, et je vivais sans rythme. Surtout, j'ai l'impression, le fait de rythmer la journée. Donc avant, il n'y avait pas de rythme à une journée, tout pouvait dégouliner, le temps était comme ça. Et aussi, en tant qu'artiste, j'ai l'impression, j'étais assez égoïste et centrée sur moi. Et tout d'un coup, il y a ce truc dingue qui arrive, et ça a bien relativisé beaucoup de choses. Et même tout ce qui peut être RAC ou préparation avant de scène, tout d'un coup, les choses ont pris une autre place, mais d'une manière super.